... Pour toutes nos excuses, on vous a fait attendre pour cette remise de prix, puisqu'on avait besoin d'avoir l'autre société qui s'est associée à la nôtre, à la SOP, pour développer ce prix Michel-Degrange, à savoir la SFBD, la Société francophone de biomatériaux dentaires. Il ne saurait tarder à arriver, mais on ne peut pas attendre plus. Donc ce prix Michel-Degrange, vous savez, il est décédé Michel-Degrange en 2010, et depuis, nous avions créé avec cette même société la bourse Michel-Degrange, qui était attribuée à des chercheurs. Et puis notre partenaire qui dotait ce prix, à savoir le comédant, s'est retiré de la chose. Donc on a revu cette bourse sous un autre format, s'adressant à des gens plus jeunes, voulant toucher le contact, les étudiants ou les récents diplômés. Et donc on l'a intitulé le prix Michel-Degrange, et cette année, ça sera la première fois qu'on le remettra. Donc ça concerne des travaux qui traitent des matériaux, des matériaux dentaires en général. Et donc chaque année, on espère trouver suffisamment de candidats pour que ceux-ci se déroulent dans les conditions les plus normales, et qu'on trouve notre public. Pour l'heure, ça s'avère un petit peu difficile. Et on espère que les universitaires sauront faire les démarches qu'il faut faire pour sensibiliser à ce projet les éventuels candidats. Et puis on pense également que, comme on a ciblé peut-être un petit peu serré en traitant uniquement des matériaux dentaires, peut-être élargir un peu plus à la clinique, puisque Michel-Degrange était un clinicien, et qu'il avait l'habitude de dire que toutes les questions qui se posent au laboratoire viennent de la clinique, et qu'elles doivent retourner à la clinique pour un bénéfice clinique. Donc ça ne serait pas trahir l'esprit qui était le sien. Si aujourd'hui, on continue de conserver cette mémoire de Michel-Degrange, c'est bien entendu parce qu'il a été la personne qui, en France, a su dynamiser toute une équipe autour de lui. Et si vous avez des gens comme Gilles Tyrlet, ou comme Jean-Pierre Attal, ou des gens comme Frédéric Rowe, ou Nicolas Lehmann, qui aujourd'hui s'occupent de transmettre les connaissances telles qu'elles ont évolué depuis, c'est bien grâce à lui et à la personnalité forte qui était la sienne, et surtout à sa générosité, parce qu'il a toujours été parmi ces gens qui sont capables de donner, sans attendre forcément un retour sur cet investissement. Voilà. Donc, eh bien écoutez, on accueille Philippe François, qui a eu un petit peu de difficultés à venir, et donc qui représente la SFBD, la Société francophone de biomédiculture. C'est bon ? Exactement. Voilà. Donc, voilà. Donc, le prix cette année a été remis, va être remis à Marie Guillet, donc la lauréate, pour des travaux qu'elle a effectués sur les céramiques. Elle va nous expliquer plus précisément ça, quel type de céramique, et dans leur utilisation en CFAO, elle a fait ça à l'université de Liège, et probablement sous la direction d'Amélie Mingeot. C'est ça. Voilà. Donc, tu vas nous expliquer en quelques mots, un petit peu, la teneur de tes travaux. Ça veut dire que tu as deux minutes et demie. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je suis ravie et très honorée de recevoir, du coup, ce prix pour la première édition. Je tiens à remercier le professeur Grokoja et le professeur Mingeot, qui étaient mes co-directrices de thèse au moment où j'ai travaillé là-dessus. Et donc, effectivement, je suis partie pendant à peu près six mois à l'université de Liège. À la base, je viens de l'université de Lyon, pour réaliser une étude clinique sur des restaurations en PICN, donc les PICN, c'est ce qu'on appelle des Polymers Infiltrated Ceramic Networks. Vous connaissez peut-être mieux, sous le nom commercial, de VitaEnamic. Ce sont des réseaux de céramiques infiltrées de polymères qui ont des propriétés hybrides, on va dire, intermédiaires entre des vitraux céramiques et des composites. Et donc, l'idée de cette étude était de finalement analyser les propriétés mécaniques, la résistance clinique, en tout cas, de ces matériaux. On a étudié à peu près 150 restaurations et on a obtenu un taux de survie et un taux de succès qui était relativement intéressant et surtout qui corrélait avec les autres études sur les autres céramiques. Donc, assez intéressant par rapport à ça. Il faut savoir que... Alors, c'est une thèse qui est sortie en 2019, mais cette étude a été continuée et j'ai justement persisté dans ce travail jusqu'à aujourd'hui. Et actuellement, c'est l'étude qui a le plus de suivis cliniques par rapport à ce type de matériaux. où on en est à quasiment 8 ans et demi. Donc, voilà, quelque chose de très intéressant par rapport à tout ça. Merci, félicitations. Et donc, voilà, le diplôme. La sortie de... Bravo. Merci. 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 Merci.